Une rentrée scolaire écolo, ça passe par les fournitures scolaires notamment. Et oui justement Thomas, j'ai vu que vous n'étiez pas encore bien équipé, donc je me suis permis de vous ramener quelques accessoires. J'ai pas mon cartable neuf. Chaque couleur assez bien fait. Moi j'ai voulu tester le concept et rebooster un peu ma positive attitude. Donc je me suis rendue dans un centre à Boulogne-Biancourt et je me suis fait accompagner d'une coach. Regardez. Les couleurs permettent de vous animer d'une certaine façon avec des émotions différentes. Même des aveugles peuvent ressentir des couleurs. La couleur c'est de l'énergie, donc on est tous sensibles à l'énergie. Il y a une synchronicité entre l'envie de porter une couleur et notre état émotionnel. Alors quand vous choisissez de vous habiller par exemple en bleu nuit comme Marguerite ce matin, c'est votre ressenti qui part. Alors le bleu ciel, tu veux savoir ce que ça veut dire ? Oui, ça signifie quoi ? C'est ça. Alors le bleu ciel par exemple, ça favorise l'échange, la communication, le partage. C'est tout à fait bon. C'est ton état d'esprit du tout. Moi j'ai la commune. Et puis le bleu nuit, c'est un peu relaxant, apaisant, ça favorise l'harmonie. Donc très bon choix de couleur. Moi j'ai tout faux aujourd'hui. Alors Julia, voilà, d'habitude, tu mets beaucoup plus de couleurs, on va avec du orange, avec du rose, et puis là c'est pas. Non mais c'est vrai que Elodie m'a fait remarquer que le lundi j'étais souvent en noir et blanc, et c'est même pas calculé du tout. Je suis déprimée de revenir au boulot. C'est une couleur, voilà, c'est des coûteurs plutôt neutres en fait, c'est comme une remise à zéro avant en fait de repartir sur de la couleur par exemple. Donc demain peut-être que tu mettras du jaune, du rose, pourquoi ? Exactement. Et vous allez surtout retrouver un véritable espace de sécurité intérieur. Mais donc la sophrologie dans le métro, ça marche ? Oui, ça marche plutôt bien, et puis c'est vrai qu'il y a plein de techniques, on peut fixer un point aussi, fixer un point dans le métro, il y a plein de techniques pour se relaxer. Et ça reste très discret surtout, on se fait pas remarquer, on fait pas des positions de yoga ou quoi que ce soit, ça reste très discret.